Avec Guy Birenbaum, bonjour Guy. Bonjour tout le monde. Et vous avez suivi, vous, le remaniement sur Twitter. Et c'est assez différent d'ailleurs de ce qui se passe dans les médias en fait. Oui, quand un événement comme un remaniement a lieu, les réseaux sociaux deviennent un média à part entière et en même temps un très bon observatoire des médias. Parce que les gens donc sur Twitter se nourrissent d'abord de ce qu'ils trouvent dans les médias. Oui, et si vous suivez les bonnes personnes, vous avez à la fois les informations en temps réel, dans les rédactions, et les commentaires en 140 signes les plus grinçants sur ces mêmes informations. Allez, une petite sélection concoctée hier. Ah, on y va. Alors, peu après l'annonce de la démission du gouvernement Fillon, ce message de Maître Eolas l'avocat, et voilà, Éric Besson n'est à peine plus ministre que mon fils bafait des rares. Le renouveau de la France est en marche, ça m'a fait rire. J'ai beaucoup aimé aussi disparitus en France désormais. Quand il n'y a plus de gouvernement, personne ne s'en aperçoit. Message qui parodie à la fameuse sortie de Nicolas Sarkozy sur les grèves. Et ceux qui rêvaient comme brave patrie, finalement pour cause de restrictions budgétaires, Nicolas Sarkozy ne nommera personne. Alors, vous avez aussi repéré des compositions de gouvernement. Oui, la nouvelle nomination de François Fillon dimanche a beaucoup fait écrire. Je retiens ce tweet de Lise Pressac. Et les gens, on a un nouveau Premier ministre, il s'appelle comme l'ancien. À partir de là, on a vu passer bien avant l'heure le nouveau gouvernement d'un journaliste nommé Haed. Il avait pensé à un excellent secrétaire d'État chargé des aînés, le photographe François-Marie Bagné, qui a fait toutes ses preuves avec Yann Bettencourt. Et en attendant l'heure donc de la déclaration officielle de Claude Guéant, à 20h15 hier sur le perron de l'Elysée, comment s'est-on distrait sur Twitter ? J'ai montré le mauvais exemple, Marc-Olivier, en suggérant à tous mes camarades d'appeler sur leur téléphone portable les députés et ministres de leur connaissance juste pour les faire sursauter. Un député socialiste, Pascal Terrasse, a eu la belle idée. Il a appelé Besson, Mariton, Mariani, enfin c'est ce qu'il prétend. D'où cet autre message très drôle d'Auteuil, parlementaire UMP cherche chargeur de batterie. Et puis bien plus sérieux, voire carrément songeur, ce tweet d'un député UMP, Lionel Tardy, juste avant 19h. Mon téléphone n'a toujours pas sonné, mais c'est vrai, je n'ai rien demandé. Allez, on va décerner le prix du message le plus drôle. Deux sur des milliers, Bisontin, il y a eu une fumée blanche, mais c'était Carla, elle a encore fait cramer le gigot. Et je décerne mon Oscar à une Belge de 21 ans, Raja, pour ce message. SMS de Sarkozy à Fillon, si tu reviens, j'annule tout. Franchement, ça vaut tous les éditoriaux politiques. Merci beaucoup, Guy Birenbaum. Allez, à demain. Sous-titrage ST' 501